Sur ce vaste désert nigérien, la danse de chameaux et les chants des femmes résonnent de nouveau à l'occasion du festival Eferouane de Chireye. Marquée par des prestations d'artistes locaux et étrangers, les organisateurs veulent ainsi redonner vie au secteur du tourisme dans cette partie du pays, mais les courses au chameau sont tout de même escortées par un convoi militaire. Avec l'ambassade de France qui dit que là, pratiquement la région d'Angleterre est une zone rouge, certainement les touristes ne sont pas confiants. Ils ne sont pas confiants, c'est pourquoi nous avons mis tous ces dispositifs-là pour les rassurer. Voilà ce qui a fait que vous allez comprendre qu'effectivement il y a un dispositif militaire. Un convoi militaire pas tout à fait rassurant selon les professionnels du secteur du tourisme. Aujourd'hui il y a une forte demande pour le Niger avec un peu un paradoxe que si c'est vraiment sûr, les touristes nous demandent pourquoi on doit avoir l'escorte militaire. Donc moi je pense que la clé pour reprendre le tourisme comme il faut et dont le Niger en a été un des berceaux, il faut pouvoir circuler comme on a toujours fait. Malgré ces inquiétudes, les artistes présents ont tenu le public en haleine jusqu'à tard dans le nuit. Certains sont même fiers de revenir sur leur terre natale. C'est comme si nous sommes à la maison, ces endroits-là, ces endroits-là où nous sommes nés, ces endroits-là où nous sommes grandis. Quand nous sommes là, ça nous rappelle de là où on vient, ça nous rappelle combien de fois la langue qu'on parle, c'est très important. Le Niger est frappé, tout comme le Burkina Faso et le Mali, par des attaques terroristes depuis quelques années, ce qui affecte plusieurs secteurs dont le tourisme. Avec ce festival, les autorités espèrent amener les voyageurs dans cette partie du pays, l'une des principales attractions touristiques.